Le bonjour, mes frères et soeurs guinéens, c'est votre frère ami Souleymane Pondé, ce lundi 4 novembre 2019. Mon message est adressé à mes parents Malinke et à mes parents Soussous. Je n'ai pas l'habitude dans mes vidéos de m'adresser spécifiquement à une ethnie. Mais il est important, si nous voulons résoudre des problèmes, si nous voulons mettre fin à des choses, il faut situer les responsabilités. Pourquoi je m'adresse aujourd'hui à mes parents Malinke et Soussous ? Parce que je suis Malinke, ma mère est Malinke, mon père est Malinke, ma femme est Malinke et toute ma lignée est Malinke, je peux me permettre comme ça. Mais moi Souleymane Pondé, je suis incompris aujourd'hui et je ne suis pas né pour défendre une ethnie ou une communauté ou un groupe sous des comportements ignobles. Je ne suis pas né pour ça. Moi je suis né pour être juste entre les hommes, je suis né pour être sincère entre les hommes. Demander mes amis avec lesquels j'ai grandi, je ne peux pas faire le choix entre mes amis. Mais quand un ami adopte un comportement malhonnête, un comportement indigne, je me loigne de toi, je prends mes distances. Ce qui se passe en Guinée, le lobby Malinke et le lobby Soussous qui gèrent ce pouvoir est en train de déculturaliser notre société guinéenne. Ils sont en train de déshumaniser notre société guinéenne. Et cela n'est pas acceptable. Déjà depuis la mort, le fou a recommencé, je ne... Depuis la mort, la tuerie du 14 octobre 2019, le comportement ignoble adopté par ces gens ne sont pas acceptables. Et aujourd'hui ils ont fait le pire, attaquer un cortège funèbre. Si vous en voulez à M. Selouda Lengalo, vous êtes haineux contre M. Selouda Lengalo et M. Sidi Atouré. Vous êtes jaloux de M. Selouda Lengalo et M. Sidi Atouré. Mais ils ont des habitations. Si vous êtes des hommes, allez-y sur M. Selouda Lengalo. Allez-y sur Sidi Atouré. Faites ce que vous voulez. Mais épargnez notre génération. Ce que vous oubliez, au jour de notre génération, nous sommes plus de 70% de cette population. Nous avons le pouvoir déjà en main. Nous n'allons jamais, jamais... Si vous pensez que nous sommes au service de Selouda Lengalo, ou de Sidi Atouré, vous vous trompez. Nous sommes au service de notre nation. Nous sommes au service de notre nation. Et ce service, nous allons continuer dans l'intérieur de la Guinée. Ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de rendre vos enfants des enfants mal aimés de la Guinée. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous vous vantez, vous vous tapez le cœur, la poitrine. Je m'excuse. Que vous avez l'armée dans la main. Que tous les postes de responsabilité, c'est les malinquis qui sont là-bas. Qu'il faut conserver le pouvoir. Et ces petits clans soussous sont là à dire qu'il faut qu'on revienne au pouvoir. Sinon, on est foutus. Parce que nous sommes minoritaires. Ok. Demandez aux ceux qui vivent actuellement, mais qui vivaient sous le régime de Sekou Touré qui était dans le régime de Sekou. Tous les postes de responsabilité dans l'armée étaient dans les mains des malinquis. Mais Dieu a dit, je ne me presse pas. Quand Sekou est mort, il a pris le pouvoir. Il a donné au plus illettré qui était entre les jeunes à l'ancien comté. Père son âme. Il a donné au pouvoir à un soussou qui était minoritaire, mais à un illettré. Et les intellectuels malinquis qui occupaient tous les grands postes dans l'armée pour dire qu'on va conserver le pouvoir. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ignorez. Vous priez, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes tous à l'âmec avec l'argent public, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas de quoi il est capable. Si vous voulez, prenez tout le mandingue. Occupez toutes les fonctions. Prenez toute la basse-côte. Occupez toutes les fonctions. Le pouvoir là vous échappera. Ça vous échappera. Et le jour où on dira c'est l'enfant de tel, nous allons le regarder comme une peste. Nous ne devons pas le faire du mal. Parce que l'enfant n'a pas choisi d'avoir son papa ou sa maman comme tel. C'est Dieu qui a voulu cela. Nous ne devons pas les considérer comme nos ennemis. Mais nous devons nous méfier d'eux. Parce que c'est les enfants de Satan. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes au 21ème siècle. Vous avez tous aujourd'hui 70 ans, 69 ans. Vous êtes tous malades. C'est ça la vérité. Vous êtes tous malades. Et sachez que vous ne prétendez pas Alpha Condé. Alpha est un vieux qui est malade. Je vous dis une chose. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Alpha Condé ne pourra plus tenir un an. C'est ce Dieu qui détient le secret de l'âme de quelqu'un. Mais, physiquement, marcher, se balader comme il le fait là. Un an, il ne peut pas le faire. Je vous lance ce défi. C'est moi qui vous le dis. Même s'il est au pouvoir. Il a les milliards de francs guinens, de contribuables guinens. Il ne pourra pas tenir sous pied. Il ne pourra pas. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. Parce que je ne détiens pas le secret de Dieu. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais il ne pourra pas tenir debout. Donc, notre génération ne tombera pas la haine que vous avez sémé en Guinée pendant les 60 dernières années. Notre génération ne tombera pas dans la division ethnique que vous avez installée en Guinée pendant les 60 dernières années. Mon adresse, ce message est adressé à toutes vos générations. Commencé par Paul jusqu'à Zahoro. commandé par Mamarou jusqu'à Alpha. Mon message là, le petit passage là est adressé à vous. Nous ne tombons pas dedans. Parce que nous avons compris que la haine n'apporte rien à une nation. La jalousie n'apporte rien à une nation. La délation n'apporte rien à une nation. Nous avons compris que votre comportement malsain n'a rien apporté à la Guinée que la misère. Nous n'allons pas tomber dedans. Nous n'allons pas tomber dans cette haine. Nous allons résister à cela. Nous allons résister à cela. Je suis au travail, je suis sorti dehors. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette vidéo. Si mon patron peut me virer, welcome. Après je vais chercher notre boulot. Mais c'est mon devoir de lancer ce message à mes parents malinqués et soussous. Ce n'est pas possible. Ceux qui disent que je suis au service, que je refuse de défendre mon ethnie, que tous mes amis peuvent défendre leur ethnie, ça, ça n'engage qu'eux. Je ne peux pas dire parce que mon ami a fait ça, que moi je veux faire ça. Non, moi ce n'est pas Suleman Kondesa. Quand mon ami fait A, ça ne me convient pas, je le laisse dans ses dérives. Mais moi je refuse de tomber dans ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes qui soient juste dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient des hommes impartiaux dans ce pays. Hommes comme femmes. Il faut qu'il y ait des hommes qui refusent de tomber dans ce problème ethnique. Vous dites que vous êtes là, ce n'est pas à la fois que vous dépendez, c'est votre ethnie que vous défendez. Mais vous défendez le mensonge. Vous défendez la merde. Vous défendez l'indéfendable. Si moi aujourd'hui, j'étais un fan de cellulose de Syria, faites des enquêtes sur moi dans ma famille. Je ne sais pas garder mes sentiments. J'allais afficher leurs photos sur ma page. J'allais être militant de l'UFDG ou de l'UFR. Mais ce ne sont pas des leaders pour moi. Mais je ne peux pas aussi... Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne peuvent pas être présidents. Parce que vous ne détenez pas leur destin. Vous qui entourez Alpha aujourd'hui, c'est vous qui disiez qu'Alpha ne peut pas être président en Guinée. Parce qu'il n'est pas Guinéen. Qu'il est Burkinabé. Aujourd'hui, c'est cet Alpha qui est président. Quand vous le voyez, vous vous courbez, vous vous couchez à terre pour le saluer. Où est votre dignité ? Pourquoi vous dites que vous êtes des musulmans et des bons chrétiens ? Un bon chrétien est impartial. Un bon musulman est impartial. C'est pour cela, ça fait deux ans et demi que je dénonce. Dites que je suis financé par tout le monde. Ce n'est pas mon problème. Parce que quand je suis dans ma chambre, je me lave dans ma douche, je sais que Dieu me regarde. Et donc, je me rassure que je suis juste entre les hommes. Parce qu'un jour, Dieu me demandera des comptes. Ne comptez pas sur moi d'être votre ami, d'être le défenseur de votre ethnie. Je ne défendrai aucune ethnie. Si mes amis et mes connaissances veulent, ils n'ont qu'à défendre leur ethnie. Ça, c'est leur problème. Ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne dois qu'à ma propre personne dans cette vie. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est mon travail. Et l'aide de ma mère, de ma mère, de ma mère et un peu de mon papa. Donc, appelez ma mère aux Etats-Unis, demandez à ma mère qui est Souleymane Condé, comment je me comporte et comment je suis. Je ne m'associe pas à l'injustice. Je ne m'associe pas aux mensonges. Je ne m'associe pas à l'irresponsabilité. Ça, ce n'est pas de moi. Et c'est ce que je léguerai à mes enfants. Je ne léguerai jamais des immeubles, des villas à mes enfants. Des maisons volées dans les caisses de l'Etat ? Non, je dirai à mes enfants, non. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Je ne vous laisserai que la vérité et la sincérité. C'est la clé du monde. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, nous, la jeunesse consciente de la Guinée aujourd'hui, nous n'allons pas reprendre coup par coup, mais vous allez payer. Je dis, je répète, vous êtes tous malades. Vous, les lobbies malinqués et Soussou qui encadrez ce pouvoir, vous avez tous des maladies, vous êtes tous... On est au courant. Un jour, vous êtes appelés à mourir et on va vous amener au cimetière Cameroun, au Bambé tout là-bas. Mais c'est ça la vérité. Vous avez déshumanisé la Guinée. Vous avez déculturalisé la Guinée. Comment vous pouvez attaquer des cortèges et vous annoncer des gaz lacrymogènes dans... Vous ne défendez pas Alpha. Alpha Condé doit savoir... Alpha n'a rien à perdre. Je vous le dis, je répète dans toutes mes vidéos. Alpha n'a même pas de pouls en Guinée. Il s'en fout. Après sa présidence, on ne parlera plus jamais d'Alpha Condé à Guinée. Plus jamais. Parce qu'il n'a pas de lignée en Guinée. C'est ça la vérité. Les gens disent que je parle. Je ne parle pas mal, c'est ça. Mais quand tu ne dis pas les mots tels qu'ils sont, comment pouvons-nous soigner les mots de la Guinée ? Voici un peu la situation de la Guinée. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons gagner ce combat. Vous n'allez pas conserver ce pouvoir. Parce que vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas des gens capables de gérer ce pouvoir. Vous êtes injustes. Vous êtes injustes. Et la dignité n'existe pas chez vous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et... Ce pays ne sera pas... Vous voulez créer la guerre civile dans ce pays. Mais vous ne pouvez pas créer. Vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est vous qui allez périr. Si on avait dit à Ismaël Touré, à Siaka Touré, à Lansana Béavogui, à tous les chefs d'armée sous Seiko Touré, qu'après ce que vous serez exécutés... par des petits soldats, ils vont dire vous mentez. Mais vous n'avez rien compris. Ce pouvoir tombera. Alpha ne tiendra plus jamais. Alpha ne peut pas se tenir. Il ne peut pas marcher maintenant. Il ne peut plus. Un an, il ne peut pas tenir. Il ne mourra pas. Parce que vous êtes expert dans la déformation des trucs des gens. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. C'est Dieu qui détient ça. Mais il ne peut plus tenir ce pied. Si vous voulez aller acheter les gaz lacrymogènes dans toute la Chine, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas résister. Ce que j'ai à dire à mes compatriotes guinéens, courage. Le pouvoir que j'ai, c'est de dénoncer. Le pouvoir que j'ai, c'est ce que je suis en train de faire depuis deux ans et demi. Je ne suis pas sur le terrain, je sais. Mais chacun a sa manière de combattre l'injustice et l'irresponsabilité dans son pays. C'est le devoir que j'ai. Que Dieu bénisse la Guinée. J'avais interdit les malédictions dans mes trucs. Mais ceux qui ont perpétré ce tact ignoble aux yeux dans mon pays, ceux qui sont à la base de ça, que Dieu vous maudisse. Ceux qui ont emmené la police et la gendarmerie à gazer le cortège funèbre, à lancer des gaz sur les populations paisibles. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.